je vais essayer de faire un tout petit peu plus haut d'abord pour être sûre de moi après vous pouvez la faire droite vous n'êtes pas obligé de faire la marque du piano comme on appelle ça un piano à queue voilà donc là je vérifie que mes touches sont bien cachées parce que je ne veux pas qu'on les voit on les voit juste un tout petit peu vous voyez donc je ne vais pas découper plus voilà de toute façon après je vais faire un papier plus grand donc voilà hop voilà je redécouperai après la page noire pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais découper coller le tour voilà alors je vais bien me mettre là je vais mettre de la colle surtout pas sur les touches les un centimètre là un centimètre et demi plutôt d'accord là un centimètre et demi voilà donc là j'attrape ça et je me mets à un demi centimètre du bord je règle et je mets bien là au bout au milieu alors on pousse voilà voilà après si vous en voulez d'autres vous voulez essayer des plus faciles je peux vous en refaire d'autres des tutos ainsi ça avec autre chose des choses si vous me dites je voudrais quelque chose de plus simple je peux vous montrer puis vous me dites voilà donc là voilà ça voyez comme ça ça va être collé là ça va s'ouvrir voilà ça voilà mais il faut pas coller surtout là parce que sinon oui voilà ce qu'on peut faire c'est qu'après on peut coller des bandes de papier blanc pour pas voir la pliure là voilà là je serai voyez j'étais travers voilà il faut bien j'appartiens tout petit peu j'essaie d'aller doucement pour pas déchirer il faut vraiment bien être centré comme ça ça m'a l'air d'être bon de ce côté là voilà ça m'a l'air pas trop mal d'accord voilà là on referme voilà là on redonne donc un petit coup de colle normalement si on l'avait bien plié ça devrait être bon voilà voilà donc là ce que je vais faire c'est que je vais remettre du papier oui oui blanc pour consolider un petit peu plus voilà mais voilà votre pied voilà je l'ai fini là on va faire ça ça tient bien voilà attention voilà là je mettrai jouer les anniversaires là j'efface ça voilà et là si je fais un m'a levé et ben je vais découper comme ceci je fais un demi centimètre tout autour voilà je prends mon temps voilà c'est là voilà c'est fait là ce qu'on peut faire donc c'est que on peut remettre oui mais je sais où j'ai pas mis de la colle c'est là en dessous en fin de compte il faut mettre de la colle là regardez je vais vous montrer là j'en avais mis je crois si je me trompe pas juste un tout petit peu voilà pour que ça tienne attendez voir regardez hop on soulève complètement la touche et je vais vous montrer où je mets juste sur le petit carré là voyez en haut voilà là pour que ça tient bien droit voilà je rattrape là je rattrape là voyez le petit carré là en haut vous vous attrapez voilà comme ça et vous remettez c'est pas grave vous voyez on peut toujours rattraper la chose hop oui voilà comme ça là ça tient voilà hop 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 là, voilà, là je pense que c'est collé, voilà, voyez, je me méfie là parce que ça va, et voilà, regardez, ça se plie, voilà, voyez, comme ceci, voilà, voilà, là, votre piano qui est fait, d'accord, je vais faire terminer les finitions, faire la déco, je vais remettre donc des petits papiers blancs, je vais regarder combien de temps on est ensemble, excusez-moi, mais sinon, alors, oh là là, bon, on va déjà avoir une deuxième vidéo parce que ça fait déjà une heure, bon, et bien voilà, bon, écoutez, je m'excuse, mais il y aura deux vidéos coupées, je ne vous aurais pas dit au revoir entre les deux, voilà, mais je vais les lancer toutes les deux, l'une derrière l'autre, voilà, 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 si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je serai là pour vous aider, d'accord, si vous voulez, donc, le tuto papier, il n'y a pas de souci, vous l'aurez également, voilà, dites-le moi, et puis, il n'y a pas de souci, voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, bisous, bisous.